Bonjour tout le monde, ravie d'être avec vous pour la dernière guidance de l'année. Et oui, ça y est, on y est. C'est passé à une vitesse incroyable. Et je suis particulièrement heureuse d'être avec vous aujourd'hui pour recevoir tous les messages qui vous seront destinés, qui vont vous permettre de clôturer l'année en beauté, avec tout le soutien de vos guides de l'univers, pour en finir avec tout ce qui doit l'être, et redémarrer, comme vous le souhaitez, pour la nouvelle année 2024. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien de votre côté, quel que soit le contexte, que vous soyez en train de travailler, en pleine activité, ou au repos, en vacances. J'espère vraiment, sincèrement, que tout va pour le mieux pour vous. Voilà. Et comme à chaque fois, vous savez, le plus important pour moi, avant de commencer, est évidemment de vous remercier du fond du cœur, pour tout ce que vous m'apportez, tout ce que vous vous apportez les uns aux autres. sur notre chaîne, MJ Guidance est bien au-delà, vraiment. Merci infiniment pour votre présence, votre confiance, votre fidélité pour les abonnés qui sont là depuis le tout début, et puis pour votre générosité, quelle que soit la façon dont elle s'exprime, elle est partout. Elle est aussi bien présente dans les commentaires, vos messages, que dans tous vos gestes, quel qu'il soit, pardon, visible ou non. Votre générosité, votre amour est partout. Et ça, c'est tout simplement merveilleux. Je ne me lasserai jamais de participer à créer cette communauté incroyable avec vous, de vous transmettre les plus beaux messages, de lire les vôtres. Ça me touche énormément à chaque fois. C'est un grand bonheur. Voilà. Donc merci du fond du cœur absolument pour toutes vos intentions, tout ce que vous transmettez, qui est bien relié aux énergies essentielles de l'humanité, à la force initiale, celle de l'amour inconditionnel. Vous en êtes des preuves vivantes à chaque instant. Et cette chaîne que j'ai créée pour ça, pour que l'on puisse se retrouver dans les plus belles énergies à chaque fois qu'on en a besoin, si elles existent, c'est grâce à vous. C'est grâce à chacun d'entre vous et à nos guides. Donc un immense merci. Et bien de m'écouter, de participer, même si ça n'est que pour quelques minutes. Tout compte. Et tout est vraiment infiniment précieux à mes yeux. J'espère que vous ressentez à quel point je vous suis reconnaissante. C'est immense, je vous assure. C'est une chance incroyable pour moi à chaque fois d'être là, connecté à chacun d'entre vous pour transmettre les messages de nos guides, de vos guides. Et j'ai de plus en plus conscience de cette chance et je l'apprécie à chaque fois un peu plus. Voilà. Parce que tout ce que vous réalisez une fois que les messages sont transmis est tout simplement impressionnant. Vous faites rayonner l'amour bien au-delà. Tous les messages sont une impulsion, un soutien inconditionnel de vos guides. Et ça vous permet de trouver votre chemin. De faire à chaque fois un pas de plus vers la lumière, vers qui vous êtes. Et ça, vous le faites de votre côté, mais nous le faisons aussi. Vous le faites individuellement, mais nous le faisons aussi, grâce à chacun d'entre vous, collectivement. Et c'est ce qui change absolument tout. Voilà. Donc ce miracle qui se répète à chaque fois, c'est comme ça que je le vois, que je le ressens, de pouvoir être connectés ensemble de manière très intense au moment des canalisations. et puis plus distante, mais tout aussi importante, d'une transmission à l'autre. Ce n'est possible que grâce à vous, grâce à nos guides, grâce à votre foi également. Voilà. Donc même s'il n'y aura jamais assez de mots pour vous exprimer tout ce que je ressens, et bien je vous le dis encore une fois, merci du fond du cœur pour tout. Toutes vos intentions d'énergie positive, vos merveilleux messages, vos témoignages tellement touchants, tous les gestes qui viennent soutenir la chaîne, les likes, les partages, les abonnements, merci évidemment également pour les personnes qui font des dons à ma chaîne, qui m'aident énormément. Merci pour tous vos cadeaux, pardon, qui m'accompagnent et qui transmettent également vos énergies jusqu'ici et me permettent de les partager avec toute la communauté. Voilà. Ces énergies sont là. Et avoir vos cadeaux autour de moi, c'est les partager, partager ces énergies, cette générosité infinie avec chacun d'entre vous. Vous ne voyez pas tout, mais tout est là. Il suffit de le ressentir, de ressentir toute la gratitude que j'ai pour ce que vous m'offrez et toute la générosité que vous renvoyez. Voilà. Ressentez-le au plus profond de vous-même et ça vous permettra aussi de vous reconnecter dans les meilleures conditions possibles pour recevoir en douceur tout ce qui va vous être transmis. J'en profite également pour souhaiter de nouveau, comme je le fais à chaque fois, je crois, j'essaye de ne pas oublier, bienvenue à tous mes nouveaux abonnés parce que nous sommes de plus en plus nombreux. Notre communauté ne cesse de s'agrandir et avec elle, les plus belles énergies que nous créons ensemble. Et ça, c'est fantastique. Ce n'est pas toujours visible et facile à ressentir, mais c'est plus que réel. C'est une très grande force à laquelle nous sommes connectés, qui nous permet de nous relier en permanence les uns aux autres, pour avancer dans la même direction. Celle de l'amour, de la lumière, de la paix. Voilà. C'est un signe de plus que nous sommes dans la bonne direction. Nous sommes de plus en plus nombreux et de plus en plus intensément connectés les uns aux autres par ces énergies magnifiques, puissantes. Comme toujours, il s'agit d'une guidance intemporelle, quel que soit le moment où vous m'écoutez, si tous ces mots résonnent en vous, si vous sentez déjà l'enveloppe énergétique, protectrice, lumineuse que nos guides ont mis autour de nous, pour pouvoir bénéficier au maximum de tout ce qui sera transmis dans le calme et la sérénité. Et si ça vous apaise déjà, c'est que vous êtes au bon endroit. C'est à la fois une protection très forte, mais légère, qui ne pèse pas parce qu'elle ne vous enferme pas, bien au contraire, elle vous libère. elle vous élève pour vous permettre d'être aligné entre le ciel et la terre, d'ouvrir votre cœur et votre âme pour recevoir les conseils divins qui vous sont destinés. Et il n'y a pas de limite dans le temps, dans cet espace-là. Si vous êtes bien, si vous vous sentez bien, quel que soit le moment, c'est le vôtre. ce timing est le bon, il est sacré pour vous. Écoutez-vous, faites-vous confiance et laissez vos émotions, votre corps, grâce à des réactions physiques, vous indiquer clairement ce qui vous concerne tout en restant comme ça, protégé par les ailes de vos anges gardiens. Ces émotions que vous ressentirez tout au long de la guidance, ces réactions physiques qui peuvent se produire et bien sûr toutes les manifestations et synchronicités aussi qui vous entourent, qui pour beaucoup peuvent commencer bien avant la guidance et continuer bien après se produire pendant l'écoute. tout ça s'assemble pour vous permettre de distinguer ce qui vous concerne directement ou non, tout de suite ou dans un petit moment, grâce à l'intensité. Si vous laissez votre instinct s'exprimer, tout sera clair et limpide. ce n'est pas toujours facile évidemment et c'est pour ça que vous avez le soutien inconditionnel de vos guides pour que petit à petit, progressivement, ça devienne quelque chose de naturel, de spontané. C'est votre véritable nature qui reprend le dessus. votre dimension spirituelle qui s'exprimera de plus en plus facilement parce que vous êtes des êtres spirituels. donc ça ne parlera pas à tout le monde immédiatement. Notamment pour les personnes qui sont toutes au début d'un parcours d'éveil spirituel. mais vous verrez si c'est le cas que pas à pas ça prendra tout son sens et pour toutes les personnes pour lesquelles c'est déjà plus qu'évident ces rappels sont essentiels pour être parfaitement connecté à vous-même à votre vérité avant d'aller plus loin dans la canalisation. C'est toujours important comme un échauffement comme le montrent mes guides souvent de prendre quelques secondes comme ça pour recevoir leurs indications et être dans les meilleures dispositions parce que c'est ça qui fait que vous bénéficierez au maximum de tout ce qui est transmis ici. et pour moi c'est exactement pareil c'est comme pour vous c'est tout aussi important et bénéfique de se réaligner de visualiser ce qu'on nous ce qu'on nous transmet notamment le fait d'être aligné entre le ciel et la terre et enveloppé de cette protection divine qui nous élève avec cette image qui est très souvent décrite par ma guide les ailes de vos anges gardiens qui vous protègent tout en vous élevant en vous soulevant légèrement pour vous permettre d'avoir juste le recul nécessaire sur les choses et sans perdre pied jamais en restant bien aligné voilà donc tout ça quel que soit le moment où vous l'écoutez que ce soit une fois ou plusieurs si vous en ressentez le besoin si ça vibre en vous là tout de suite et bien il n'y a pas l'ombre d'un doute et d'ailleurs vous n'aurez pas de doute vous saurez parfaitement que vous êtes là où vous devez être et que vous êtes relié à ce qui vous correspond totalement à ce qui est fait pour vous je transmets pour la personne que vous aimez qui est dans votre coeur quand vous m'écoutez mais pas uniquement évidemment ça concerne tous les liens que vous avez identifiés comme étant des liens sacrés qui ont une dimension spirituelle unique exceptionnelle pour vous et seulement vous ça n'est que vous qui pouvez le savoir et ça peut changer évoluer évidemment en fonction de votre propre évolution tout ce que vous apprenez sur vous-même voilà mais instinctivement vous reconnaissez parce que c'est votre coeur votre âme qui reconnaît le lien comme tel comme étant une relation hors normes sacrées une ou plusieurs évidemment on a énormément de conseils qui concernent la vie en général toutes ses dimensions toujours soyez toujours très très attentif à vos ressentis à vos réactions n'écoutez que vous si le mental interfère tant que c'est ponctuel et bien vous laissez passer et ça ne durera que quelques secondes si en revanche ça s'installe et que des raisonnements qui en ferme viennent contre carré la transmission c'est vraiment ça qu'on me montre et donc la transforme ce qui fait que vous aurez toujours les mêmes réponses et qui correspondent au schéma que le mental souhaite obtenir dans ce cas là faites très attention parce que il ne faut surtout pas tomber dans une forme de dépendance par rapport aux guidances et ce message du mental compte beaucoup il vous indique que soit ça n'est pas le moment soit vous devez poursuivre vos recherches pour trouver quelque chose qui vous parlera profondément qui parlera à votre âme votre cœur sans qu'il n'y ait le moindre raisonnement en jeu parce que les raisonnements du mental sont très importants dans d'autres domaines évidemment pour vous protéger vous valoriser là ça n'est pas le cas donc prendre un instant pour écouter aussi ce mental s'il interfère c'est tout aussi important que le reste ça vous aiguille vers autre chose parce que c'est peut-être pas l'endroit idéal pour vous la chaîne cette chaîne et qu'une autre va vous correspondre par exemple ou bien d'autres choses qui vont vous passionner et vous transmettre beaucoup mieux parce que c'est ce qui sera fait pour vous donc c'est l'important dans ce message c'est ce qui est important à retenir dans le cas où le mental interfère et s'installe donc ne pas voir le côté négatif comme ça arrive parfois et évidemment cette forme de dépendance qui peut s'installer avec mais uniquement le fait que c'est une information qui vous guide vers ce qui sera mieux pour vous et de vraiment la prendre en considération pour poursuivre votre exploration jusqu'à ce que vous ayez réussi à vous reconnecter à votre instinct tout le monde passe par des moments comme ça plus ou moins long et les comprendre comprendre que mais c'est pas juste négatif bien au contraire c'est avancer voilà vers quelque chose qui vous correspondra beaucoup mieux et ce sera voilà étape par étape c'est le cas de tout le monde et ça ne serait jamais cette découverte cette exploration c'est ça qui est passionnant et le mental évidemment dans ces cas là comme ça vient d'être décrit un rôle à jouer très important aussi alors aujourd'hui la personne que vous aimez elle me parle là tout de suite du poids de la famille et de blocages karmiques associés à la famille mais avant de poursuivre parce que c'est vraiment très concentré là-dessus voilà j'ai ces deux cartes qui sont à la une aujourd'hui parce que elles sont revenus comme vous le savez ça fonctionne très souvent comme ça pour moi et particulièrement celle-ci systématiquement lorsque je préparais cette guidance avec évidemment des messages en même temps pour bien pour bien pour alors c'est pour terminer l'année ces messages voilà on reste sur la symbolique de la clé mais surtout voilà donc ça c'est un lien avec la guidance précédente vous pouvez voir c'est incroyable les associations on a toujours la clé et l'arc-en-ciel les énergies arc-en-ciel mais là il y a une différence parce que c'est comme vous dire que cette symbolique qui nous a accompagnés presque toute l'année là elle va se concrétiser pour certains d'entre vous c'est à dire que ces énergies magnifiques elles vont elles vous ont accompagnés sur le chemin qui vous mène à la concrétisation ce chemin il est illustré donc par l'arche que forme un arc-en-ciel et la façon dont mes guides résument l'année qui est voilà qui est sur le point de se terminer c'est ça c'est que vous avez fait tout ce chemin et maintenant vous arrivez au pied de l'arc-en-ciel où se trouve ce que vous cherchez ce que vous espérez dans un espace qui est réservé à la concrétisation de vos projets quels qu'ils soient évidemment dans cet espace les énergies arc-en-ciel elles sont toujours présentes mais là on est vraiment dans la concrétisation alors ça peut concerner un domaine de votre vie ou plusieurs et tout ce parcours illustré par l'arche de l'arc-en-ciel c'est le chemin sur lequel vous avez avancé étape par étape pour préparer des projets alors un ou plusieurs évidemment qui vont se concrétiser avec beaucoup de chance et de réussite dans l'année à venir mais vous pouvez passer actuellement ponctuellement par un moment où au contraire vous n'avez vous ne savez plus quel est votre chemin et ça c'est assez typique des phases de transition parce qu'avant la concrétisation de certaines choses en tous les cas là l'univers vous montre que tout est juste il peut y avoir deux cas de figure celui ou tout ce que vous avez prévu sur ce parcours où vous avez avancé étape par étape quel que soit le domaine dans l'année précédente tout va se concrétiser comme prévu et voilà il y a ce scénario là et l'autre c'est celui où vous allez avoir un domaine ou deux domaines dans votre vie qui sont ceux qui comptent les plus pour vous qui vont être ceux dans lesquels vraiment les concrétisations seront spectaculaires et le reste va rester en 2023 ce qui fait que vous pouvez être dans des phases où certaines choses vont soudainement s'arrêter et d'autres rester et sur le coup que ce soit amical professionnel ou sentimental et sur le coup vous allez vous pouvez vous sentir vraiment très désorienté perturbé un peu seul mais c'est surtout là ce qu'on me montre la sensation d'avoir l'impression qu'à chaque fois que vous retrouvez votre chemin dans votre vie il y a une nouvelle phase qui vous donne l'impression que finalement non et voilà ce qu'on vous répond c'est magnifique ça ne pouvait pas être plus incroyable regardez c'est le 8 donc c'est l'année 2024 une porte s'ouvre une porte s'ouvre sur un nouveau monde pour moi où tout est plus lumineux donc une porte s'ouvre pour vous sur un nouveau monde où tout est plus lumineux pourquoi ? parce que vous avez tout fait en 2023 pour changer votre monde on dit toujours pour changer le monde on commence par changer le tien vous avez tout fait pour ça en 2023 certainement d'une manière vraiment très intense mais ça a démarré bien avant et sur ce parcours vous avez eu des moments voilà plus ou moins facile comme tout le monde et on vous montre là que l'année 2023 c'était comme la dernière ligne droite avant de grandes concrétisations dans votre vie voilà vous avez parcouru tout l'âge de l'arc-en-ciel vous arrivez au pied de l'arc-en-ciel où se trouve tout ce dont vous rêvez et ces énergies elles vont continuer à vous accompagner mais différemment et elles sont là vraiment symbole de chance et de réussite parce que vous vous ne vous rendez pas compte de tout ce que vous avez accompli vous pensez que oui mais c'est pas tout c'est pas tout à fait le cas c'est toujours très difficile d'être objectif et là c'est important par rapport à soi-même sur le parcours sur tout ce qu'on a pu réaliser et vous allez comprendre là maintenant que tous ces efforts ce travail acharné quelle que soit la thématique va bien vous apporter ce que vous espériez et au-delà et que ce moment vous vous sentez un peu perdu un peu désorienté si vous êtes donc dans le scénario où certaines choses s'arrêtent et d'autres font surface soudainement mais voilà d'une manière inattendue par exemple c'est vous qui l'avez provoqué et c'est l'univers qui vous montre le chemin mais comme toujours et c'est très humain quand des choses s'arrêtent ou perdent certaines relations certains projets l'aspect négatif peut être déroutant et là il y a beaucoup de personnes qui ont des peurs de se retrouver à nouveau dans des schémas répétitifs à vivre toujours les mêmes situations et donc ils se disent mais voilà je pensais avoir réglé tout ça mon être libéré est-ce que c'est vraiment le cas il y a tout un ensemble de questions de peurs qui peuvent revenir en fin d'année mais pas uniquement là c'est vraiment le contexte qui est décrit et ça sera vraiment ponctuel c'est parce que vous êtes dans une phase de transition c'est souvent comme ça quand on arrive au bout d'un projet au bout d'une histoire il y a des instants où plus rien ne semble clair c'est les émotions et les peurs qui s'emboutent tout pourtant si vous prenez un peu de recul comme vos guides vont vous aider à le faire et toutes les énergies en présence ici bien sûr qui viennent de vos guides de l'univers ça va vous aider énormément de prendre un tout petit peu de recul pour recevoir leurs enseignements toutes les réponses à vos questions et ça vous permettra de voir qu'au contraire tout est pour le mieux que la vie vous pousse dans la meilleure direction pour vous au moment où vous avez l'impression que vous ne savez plus quel est votre chemin et dans quelques jours quelques semaines vous serez vraiment épatées par tout ce qui se sera passé entre maintenant et ce début d'année enfin ces quelques semaines qui vont le mois de janvier le mois de février là à ce moment là beaucoup de choses se seront produites pour vous confirmer ce qui est transmis aujourd'hui donc une nouvelle porte s'ouvre pour vous et regardez voilà avec on avait la clé mais là c'est vraiment les clés de compréhension qui vous mènent à la chance au succès cette clé elle parle de concrétisation dans une relation sentimentale elle annonce une année qui sera celle de la concrétisation dans le domaine sentimental c'est vraiment important parce que mes guides ont insisté sur ce message de concrétisation de vos projets en général et plus particulièrement dans le domaine amoureux ça et le fait qu'il va y avoir une rencontre surprise il s'agira d'une rencontre extrêmement importante on parle de rencontre par synchronicité où voilà le moment où vous êtes devant la personne vous réalisez que tout l'univers vous a poussé jusqu'à ce moment là et c'est vraiment ça d'une manière absolument hallucinante et cette rencontre elle sera soit avec la personne à laquelle vous pensez comme vous quand vous m'écoutez pardon soit avec une nouvelle personne parce que j'ai eu tout un panel de formulations concernant la rencontre ça va de la rencontre professionnelle à la rencontre c'est très proche ça c'est sûr c'est sur le début de l'année tellement c'était intense les répétitions si ça vous montre la proximité de ce que vos guides vous transmettent oui donc j'avais rencontre par synchronicité proche rencontre proche donc c'est une surprise nouvelle rencontre donc les deux scénarios sont présentés et ce qui compte c'est que cette rencontre est la bonne qu'elle vous ouvre une porte vers un monde beaucoup plus lumineux que vous méritez et parfois on est persuadé qu'on fait tout ce qu'il faut pour attirer à soi le meilleur et l'univers avec des petits événements inattendus vous montre que ce n'est pas forcément le cas l'exemple qu'on me donne c'est bon vous saurez-vous pourquoi on montre deux relations professionnelles une plus ancienne et une qui peut voilà qui est très récente ou qui va arriver la relation ancienne c'est pas que c'est quelque chose qui n'est pas positif mais vous avez su en tirer des enseignements positifs alors oui cet exemple il est donné pour le professionnel parce qu'effectivement il y a des personnes qui seront vraiment concernées par ça mais vous pouvez le décliner dans d'autres types de relations c'est un exemple c'est pour nous faire comprendre les choses et donc voilà mais au final c'est quelque chose qui cette relation elle a un côté laborieux et même si les choses avancent ça ne se concrétise jamais vraiment il y a parfois des pas en avant mais tout de suite 10 en arrière voilà donc ça effectivement ça peut être également le cas dans une relation sentimentale alors que la nouvelle relation qui arrive ou le nouveau projet que ce soit professionnel va tout de suite être beaucoup plus positif et presque trop ce qui fait que sans vous en rendre compte vous pouvez en avoir peur et préférer ce que vous connaissez déjà même si ça n'est pas aussi satisfaisant que vous le méritez et ça c'est les peurs et c'est très humain et on est tous confrontés à des moments comme cela et en fait l'univers dans ces cas là quand vraiment vous êtes connecté comme c'est votre cas va vous pousser dans la meilleure direction pour vous même si c'est pas facile émotionnellement et si vos peurs se réveillent et là c'est ce qui va arriver c'est à dire que quelque chose d'inattendu va stopper la relation ou le projet qui n'est pas tout à fait satisfaisant et vous pousser à vous concentrer sur tout ce qui est nouveau et qui est beaucoup plus prometteur et vous le savez au fond de vous-même mais les peurs brouillent les messages voilà peuvent vous faire voir les choses d'une manière qui n'est pas réelle ça aussi c'est caractéristique des phases de transition donc quel que soit le contexte dans lequel vous vivrez des choses comme celle-ci vous allez vraiment ressentir ça que l'univers vous pousse dans une direction et vous allez la suivre vous allez suivre les indications de la vie malgré eh bien des appréhensions des peurs et au final et au final eh bien ça va vous permettre de les libérer ces peurs et ces appréhensions c'est vraiment quelque chose qui va vous amener aussi à ressortir de votre zone de confort oui parce que ce qui était déjà installé pas tout à fait satisfaisant mais c'est connu donc c'est confortable c'est ça aussi le réveil des peurs ça va vous propulser dans un monde beaucoup plus dynamique c'est vraiment une porte qui s'ouvre donc ce qui vient d'être décrit se passe maintenant pour beaucoup c'est déjà en cours ou début d'année c'est annoncé donc il y a vraiment des choses inattendues des choses inattendues qui vous disent que des portes se ferment et d'autres souvent ou moins une en tous les cas et que de toute façon voilà là vous avez les clés vous ne vous en rendez pas compte mais si vous les avez et cette porte qui s'ouvre sur un nouveau monde elle est juste magique regardez c'est lumineux on vous parle d'amour de chance de grand bonheur et de concrétisation dans une relation sentimentale et même de vie en commun avant la fin de l'année à venir évidemment ce message ne parlera pas à tout le monde mais c'est revenu d'une manière tellement insistante que ce qui est certain c'est que vous allez concrétiser quelque chose avec une autre personne c'est le fait de créer quelque chose avec une personne qui compte énormément pour vous quel que soit le domaine là ça y est c'est maintenant vous construisez réellement les choses se mettent en place dans la matière ce mot concrétisation il a été partout aussi dès le début de celle qui danse et regardez voilà le 8 et cette carte elle est arrivée il y en avait deux trois autres avec elle est arrivée sur le dessus vraiment pour vous dire pour vous montrer que c'est le message le plus important et que voilà le reste merci de me le rappeler le reste du message c'est celui-ci c'est que ces liens sacrés auxquels vous pensez celui qui est le plus important aujourd'hui en vous vous m'écoutez sont éternels que votre âme vous guide à chaque instant qu'il suffit de prêter votre oreille c'est ça oui à tout ce qu'elle souhaite vous transmettre je ne sais pas si ça se dit comme ça mais voilà c'est ce qu'on me dit de l'écouter et souvent et bien voilà les peurs dans des périodes de transition ou quand on perd certaines choses que certaines choses stoppent de manière inattendue elles interfèrent avec les messages de votre âme et bien tout ce qui nous accompagne aujourd'hui va vous permettre ce ne sera pas forcément immédiat mais dès maintenant et dans les jours qui viennent de faire taire ces peurs de les remettre de les remettre à leur bonne place celles où elles sont positives où elles vous permettent de vous préserver de ce qui est négatif et de libérer la ligne pour que vous puissiez pour que vous puissiez recevoir clairement les conseils de vos guides parce que l'univers vous pousse dans la bonne direction et là pas d'une manière très évidente parce qu'elle est inattendue mais c'est parce que c'est ce que vous souhaitez et qu'il est temps voilà que ça arrive vous entrez dans une phase de concrétisation de tout ce que vous avez toujours espéré et l'année qui vient de passer vous avez œuvré plus que jamais pour ça vous arrivez au pied de l'arc-en-ciel où se trouve votre trésor et vous avez la clé pour ouvrir le coffre trésor voilà mais vous ne vous en rendez pas encore compte vraiment c'est l'année qui vient qui va vous permettre de réaliser à quel point vous avez maintenant toutes les clés nécessaires pour réaliser vos rêves ces messages étaient vraiment magnifiques très important pour finir l'année et on verra ensemble la semaine prochaine comment tout ça se met en place en tous les cas c'est vraiment très encourageant très porteur ce qui est transmis on vous pousse même quand c'est pas confortable même si vous vous sentez bousculé de toute manière vous y allez parce que c'est votre destinée voilà et de savoir ça aide énormément évidemment c'est c'est très fort très lumineux vous avez les clés il y a une continuité dans ces messages avec la guidance précédente une logique qui s'est qui s'est imposée c'est pas toujours le cas là c'est particulièrement impressionnant bon on en revient à votre route là c'est le moment à cette personne qui est c'est le poids de la femme donc c'est vraiment quelqu'un qui ressent aujourd'hui ces jours-ci ce poids écrasant des responsabilités familiales d'une vie qui a été organisée suivant les principes d'une famille d'une personne qui ne s'est jamais libérée de ses principes qui a construit sa vie pour avoir un rôle dans une famille pour prendre la place d'une personne qui ne l'a pas reconnue et cette personne que vous aimez elle a réussi alors cette personne qu'il n'a pas reconnue c'est un parent en tous les cas c'est vraiment une personne de la famille c'est une personne de la famille qui a énormément blessé votre autre et et donc cette personne que vous aimez elle a pris sa revanche sur la vie elle a pris sa revanche sur la vie de cette manière-là en faisant tout pour avoir le pouvoir le contrôle sur cette famille qu'il a blessée parce que il s'agit d'une personne en particulier mais ce qu'on me montre c'est que la famille en général a été blessante le cercle familial il a suivi cette personne et c'est vraiment quelqu'un qui a vécu quelque chose qui ressemble un peu à du harcèlement mes guides me disent de vivre un petit canard de la famille et la personne que vous aimez elle a géré cette blessure en prenant une revanche mais elle s'est enfermée là-dedans donc c'est quelqu'un qui a réussi à avoir ce rôle d'être chef de famille d'être la personne qui contrôle tout ou presque qui voilà c'est elle qui a les clés le pouvoir de maintenir ou non les relations dans la famille c'est vraiment le oui il y a presque un côté un peu caricatural d'un patriarche ou si c'est un homme ou par le matriarcat si c'est une femme c'est assez caricatural ce qu'on me montre c'est vraiment quelqu'un qui a réussi cette personne elle a réussi à avoir ce rôle à prendre cette revanche mais comme souvent mais qu'ils me disent la vengeance est un plat qui se mange froid et en fait qui se cache derrière cette revanche c'est quand même bien une vengeance de la part de votre autre et quand vous vous enfermez dans des schémas comme cela oui la vie peut devenir glaciale et c'est exactement ce que cette personne nous montre aujourd'hui qu'elle est bloquée dans ce schéma là donc certes elle a repris le pouvoir sur tout ça elle a repris le pouvoir sur ses blessures mais elle ne les a pas appréhendées elle ne les a pas comprises elle n'en a pas fait une force alors qu'elle pense que oui la personne que vous aimez jusqu'à présent pensait avoir transformé ses blessures en force alors ce qu'on me montre c'est qu'au niveau matériel sans doute au niveau émotionnel c'est tout le contraire au niveau affectif c'est une personne qui est devenue très froide pourtant c'est quelqu'un qui peut avoir par moments des élans de oui de tendresse de choses comme ça mais c'est très éphémère c'est juste quelques instants durant lesquels cette personne elle va voilà lâcher un peu le contrôle mais ça s'arrête là et donc cette personne qui vous dit qu'elle est enfermée sous le écrasé par le poids de la famille enchaînée dans des blocages karmiques d'accord c'est quelqu'un qui vous dit que il ou elle sait que vous savez vous savez très bien ce que vit cette personne que vous aimez au premier regard vous avez compris l'histoire de votre autre ça c'est caractéristique bien sûr des liens sacrés encore plus pour les flammes jumelles si jamais vous avez identifié que votre histoire correspond à un lien comme celui-ci c'est comme si vous avez le défilé de la vie de l'autre mais c'est émotionnel vous n'avez pas les détails mais vous ressentez et au fil du temps quand vous quand vous apprenez à connaître et les personnes qui entourent la personne que vous aimez instinctivement vous savez qui a joué un rôle négatif ou non personne n'a besoin de vous donner les informations parce que vous connaissez l'autre par cœur ça c'est toujours extrêmement pardon extrêmement bouleversant vous n'avez pas besoin des détails pour savoir c'est la télépathie le lien sacré qui vous donne accès aux souvenirs émotionnels de l'autre que vous le souhaitiez ou non d'ailleurs et par moments c'est vraiment très pénible aussi voilà qui vous donne toutes les clés émotionnelles de ce que l'autre a vécu sans avoir besoin d'avoir tous les détails et c'est aussi parce que vous avez dans votre passé quasiment toujours sur les bien sacrés ou les parcours de flammes jumelles âmes jumelles âmes sœurs à vous de voir quelle est la forme mais aujourd'hui ça insiste sur flammes jumelles vous avez toujours des épisodes qui vous relient émotionnellement qu'ils soient positifs ou négatifs voilà donc raison de plus évidemment pour que les choses se passent beaucoup plus dans la dimension spirituelle au niveau télépathique que dans la matière par rapport à ça vous n'avez pas besoin de vous donner des tonnes d'explications vous vous comprenez tellement que ça en est en général stupéfiant sans avoir besoin de vous parler et là c'est ça il y a énormément de libérations transgénérationnelles sur cette fin d'année quel que soit là où vous en êtes dans votre parcours c'est à dire que ça peut être une grande étape que vous passez dans ce processus de libération la fin ou le début de ce processus de libération mais quoi qu'il arrive c'est un immense progrès toujours et à chaque fois que vous vous libérez de ce poids étape par étape où en une seule fois c'est toujours une magnifique nouvelle et là ce qui est ce qui est transmis c'est que oui vous dans cette période de transition s'il reste des choses à libérer au niveau transgénérationnel et c'est le cas ça se passe maintenant c'est la raison pour laquelle on vous annonce que toutes ces portes vont être fermées sur le passé et celles qui vont rester ouvertes sont celles qui sont pour vous qui vous ouvrent un chemin qui est celui de la lumière en étant débarrassé du poids de votre passé ce qui n'est pas le cas pour la personne que vous aimez et cette personne elle vous le dit elle sait que vous savez qui d'où elle est écrasée par le poids de sa famille quelqu'un qui est enchaîné dans les mémoires karmiques qui est bloqué là c'est une personne qui se remémore alors que soit l'année dernière ou une année avant un message qu'elle vous a écrit oui ou des mots qu'elle a prononcé pour vous souhaiter la bonne année elle se elle se demande si elle va de nouveau vous écrire étant donné que sa situation elle est comme elle nous l'a décrit cette personne c'est vraiment quelqu'un qui met ça face à face et de votre côté ce message en particulier aujourd'hui quand vous y repensez vous vous demandez pourquoi finalement pourquoi cette personne elle vous a envoyé un message à un moment donné pour vous souhaiter le meilleur vous souhaiter la bonne année c'est un exemple ce message là vraiment c'est pour vous vous ramener un message que cette personne vous a envoyé à un moment donné en vous souhaitant le meilleur et sur lequel vous avez toujours beaucoup de doutes d'interrogations vous vous demandez toujours pourquoi parce que quand vous avez reçu ce message vous avez senti vous le distinguerez parmi les échanges la communication s'il y en a ou alors ce sera le seul au milieu d'un grand silence mais vous saurez le distinguer immédiatement ce message qui laisse toujours planer un doute pour vous parce que dès que vous l'avez reçu il y avait un sous-entendu énorme derrière tout ça vous avez et dès que vous avez reçu ce message senti que l'intention qu'il y avait derrière elle n'était pas exprimée pas clairement pas assumée de la part de cette personne voilà ce sont des indications qui peuvent vous relier à cette guidance alors on me dit devant ce jeu là on va voir oui c'est vraiment une personne qui en cette fin d'année se sent particulièrement écrasée par ses responsabilités familiales c'est quelqu'un qui a construit toute sa vie comme ça vient d'être décrit qui pense à vous qui pense à ce message et c'est surtout pesant voilà ça répète que cette personne elle sait que vous savez qu'il ou elle est enchaînée dans ses blocages karmiques dans c'est vraiment des principes familiaux et cette personne elle s'est complètement enfermée dans une espèce de vengeance de revanche elle a voulu reprendre le pouvoir sur tout ça elle a réussi mais en même temps elle s'est enfermée elle s'est complètement enfermée là-dedans et elle a une vie sentimentale aujourd'hui qui est une vie affective qui est vraiment c'est glacial j'ai encore la porte et le déblocage elle voit pas vraiment d'issue cette personne elle transmet ça comme si c'était une fatalité et de votre côté vous le ressentez un peu comme ça aussi c'est pour ça que cette personne elle dit qu'elle sait que vous savez elle sait que vous savez qu'il ou elle n'a pas trouvé la clé contrairement à vous même si pour le moment vous n'avez pas trop l'impression et que vous vous sentez un peu perdu que vous avez du mal à retrouver votre chemin on vous le dit au fond de vous-même vous savez que vous avez des clés vous ne les voyez juste pas très clairement actuellement et ça ne va vraiment pas durer il va y avoir quand même beaucoup de choses qui vont être surprenantes inattendues ce ne sera pas de tout repos l'année qui vient extrêmement positif mais par moments les énergies vont vraiment vous bousculer parce que l'univers va vous pousser dans la bonne direction sans attendre et là c'est quand c'est quand vous êtes prêt mais que comme tout le monde quand il est temps de franchir la ligne d'arrivée parfois on a besoin de quelques encouragements c'est exactement ce qui va se produire de votre côté voilà c'est la fin d'un cycle et une porte qui s'ouvre et qui débloque toutes les situations pour que vous puissiez concrétiser tout ce dont vous rêvez alors évidemment vous inversez en fonction de la guidance oui c'est ça de votre guidance à vous c'est-à-dire en fonction de ce que vous ressentez vous inversez ou tout ce qui est transmis vous concerne c'est tout à fait possible également écoutez-vous c'est ça si vous êtes dans du côté si c'est l'inverse que vous êtes du côté où vous êtes écrasé par la responsabilité famille vous avez l'impression d'être bloqué définitivement là-dedans de ne pas voir la sortie de ne pas avoir les clés pour sortir de schémas répétitifs c'est ce qu'elle montre sa personne que vous aimez si c'est vous bien vous allez être soutenu par l'univers pour vous libérer parce que vous avez compris ce qui se passe ce qui n'était pas le cas avant cette personne elle n'avait pas réalisé qu'elle était certes peut-être au pouvoir dans sa vie au niveau familial mais enfermée là-dedans et c'est parce que vous avez croisé sa route que vous vous êtes rencontré que cette personne elle le comprend aujourd'hui elle est vraiment sur ce chemin-là elle n'avait pas conscience avant d'être emprisonnée sous le poids de la famille par ses blocages karmiques elle était convaincue d'être aux commandes de sa vie d'avoir tous les pouvoirs d'être libre là elle vous dit que par rapport à ce qu'elle ressent pour vous elle n'est pas libre parce que elle est enfermée par des responsabilités familiales et que pour elle c'est elle ne sait pas comment sortir de ça c'est comme une fatalité et oui en plus on montre que alors ça c'est une indication mais qui est à prendre comme un indice pour certaines personnes qui vont qui vous relire à cette guidance on parle du signe du lion et plus donc ça peut être au niveau astrologique mais aussi c'est avant tout pour montrer des énergies très dominantes la personne que vous aimez elle est à la fois très intuitive avec une grande sensibilité donc une polarité féminine qui peut être dominante parfois et une personne qui veut avoir ce rôle comme celui du lion le premier rôle et c'est vraiment une revanche sur un parent une personne de sa famille qui ne l'a pas reconnu moi j'entends toujours vilain petit canard c'est limite du harcèlement des choses comme ça du rejet de la dévalorisation et cette personne elle a construit sa vie là-dessus elle a pris une revanche sur tout ça mais alors il y a en fonction vous pouvez tout rejeter et aller prendre votre revanche sur la vie loin de la famille qui vous a fait souffrir et la personne que vous aimez non elle est restée elle est restée pour prendre le dessus sur ces personnes-là et sur le passé qu'elle a vécu elle s'est bien enfermée la tête même au niveau professionnel apparemment donc là ce qu'on me montre c'est quelque chose qui est présent qui est présent aussi au niveau professionnel cette personne elle peut travailler avec certaines personnes de sa famille ce qui est vraiment impressionnant sur cette semaine c'est les clés et la symbolique qui va avec aussi les énergies arc-en-ciel bien sûr pour terminer l'année elles vous ont montré le chemin jusque-là et vous allez comprendre pourquoi dans très peu de temps elles vous poussent la symbolique des clés c'est que vous pouvez avoir des bocagines attendues mais tout ça est pour vous pour mettre en lumière les clés dont vous avez besoin pour vous libérer encore et toujours plus de tout ce qui a pu vous retenir pour ouvrir cette magnifique porte sur l'année qui arrive et vivre des aventures à la hauteur de ce que vous méritez voilà cette personne elle se sent comme comme un pantant aujourd'hui dans sa vie parce qu'elle n'est plus au service que de cette espèce de revanche elle n'est au service que de ça sur une famille qui l'a beaucoup blessée et puis il y a le côté aussi quand même qui est très négatif de rester entourée des personnes qui vous ont fait souffrir au moins certaines parce que là il peut y avoir par exemple une soeur un frère qui vraiment sont des personnes c'est un exemple dans la famille qui ont participé à ce genre de choses en tous les cas qui n'ont pas protégé pas défendu votre autre dans ce qu'il où elle était considérée comme le vilain petit canard de la famille ça revient c'est fou regardez c'est vraiment fou aujourd'hui toujours les messages sont toujours merveilleux impressionnants mais de plus en plus c'est incroyable regardez ça fait trois fois qu'elle passe dans le dos de Dek pendant que je vous parle et elle est tombée voilà la personne que vous aimez elle rêve elle rêve d'ouvrir la même porte que vous c'est très clair de se libérer de ce poids familial comme vous l'êtes donc à la fois ça vous confirme et regardez c'est vraiment incroyable on a le 26 et le 8 une deuxième fois une nouvelle fois on vous convient tous les messages qui ont été transmis pour vous sur le fait que une porte s'ouvre pour vous on vous pousse on vous bouscule c'est pas forcément agréable des choses s'arrêtent d'autres démarrent il faut vite s'adapter mais vous allez y arriver on vous ouvre la voie qui est la bonne pour vous que vous méritez et vous allez comprendre que vous allez vous avez par moments laissé vos peurs brouiller la vision que vous aviez de cette nouvelle voie et qu'en fait l'univers en vous poussant un peu comme ça par des événements inattendus vous aide à vous libérer de ces peurs de ces peurs de ces blocages et la personne que vous aimez elle aussi alors comment je ne sais pas mais elle aussi va vivre une libération un déblocage une délivrance une rupture parce que pour vous la porte est grande ouverte pour la personne que vous aimez elle s'entrouvre et c'est comme ça que cette personne le voit elle voit qu'il y a une porte qui s'entrouvre mais elle considère que et c'est ce qu'elle vous transmet elle vous dit que vous savez qu'il ou elle est dans cette situation écrasée par des responsabilités familiales et complètement enchaînée par des blocages karmiques tout est lié à la famille alors ce qu'on me décrit sur le fait d'être le vilain petit canard ça a pu se produire à n'importe quel moment même très jeune dans la vie de votre autre et quand c'est le cas c'est d'autant plus difficile à surmonter voilà je m'excuse un instant je bois un petit peu on va continuer voilà il y a vraiment quelque chose cette personne elle va dire non regardez regardez elle va dire non à des responsabilités familiales mais qui vont au-delà parce qu'elle l'a souhaité cette personne du fait de prendre soin de ses proches là elle a souhaité avoir un rôle où elle est vraiment le chef de famille donc beaucoup de personnes peuvent dépendre d'elle ou de lui y compris voilà comme on nous l'a déjà précisé au niveau professionnel et là c'est quelqu'un qui va arriver à un moment de sa vie où cette personne elle va dire stop stop à tout ça ah oui elle va dire stop à tout ça et elle va aussi mettre fin à un engagement il y a une rupture qui est annoncée une rupture qui peut donc être à la fin d'un mariage ou d'une relation sentimentale en tous les cas il y avait quelque chose dans cette relation qui parle d'engagement sur du long terme auquel votre autre veut mettre fin cette personne elle va dire non elle ne veut plus de cet engagement elle ne veut plus de ses responsabilités de ce rôle pourtant c'est quelqu'un qui a tout fait pour l'avoir pour être reconnu comme tel comme chef de famille comme oui vraiment quelqu'un qui gère tout qui contrôle tout au niveau d'une famille alors oui ça peut être effectivement une entreprise familiale d'un exemple et là ça va être un rejet un refus de continuer comme ça cette personne elle va vraiment dans un premier temps là elle est dans une espèce de elle est dans un espèce pardon de constat comme si tout ça était une fatalité et que c'était irrémédiable et ensuite cette personne elle va réagir elle va réagir et en fait ce stop cette rupture et bien oui c'est un déblocage une libération pour votre autre cette personne va bien se libérer elle va passer d'un extrême à l'autre parce que là c'est tout au service de la famille des responsabilités familiales en suivant les principes d'une famille pour réussir dans la vie et là c'est stop quelqu'un qui claque la porte cette personne elle vous dit qu'elle va passer par tous les stades pour le moment elle est dans elle ressent cette fatalité écrasante elle sait pourquoi elle en est là elle s'imagine vivre ce scénario mais c'est voilà c'est comme un rêve inaccessible pour le moment mais ça ne va pas rester inaccessible et puis il y a vraiment un engagement qui prend fin une rupture donc la personne que vous aimez elle est engagée sentimentalement avec quelqu'un et ça peut être un mariage qui va se terminer ou l'équivalent il y a une rupture elle va d'abord rejeté tout ça parce que tout va avec en fait pour la personne que vous aimez ces blocages le fait d'être enchaîné toutes ces responsabilités écrasantes pour lui ou pour elle c'est aussi lié à cet engagement sentimental même complètement lié c'est ce qui l'enferme le plus c'est ce qui représente pour lui ou pour elle tout le reste pour cette personne se libérer de de cette relation cet engagement c'est se libérer du reste c'est la libération la plus difficile à réaliser le reste ce serait presque facile pour cette personne que vous aimez c'est étonnant parce que c'est ressorti après bon je vais faire une pause de quelques minutes je ne sais pas si cette guidance sera en deux ou en trois parties comme toujours je fais en fonction de mes possibilités donc vous aurez de toute façon les deux ou les trois parties publiées au même moment sur ma chaîne avec des petits numéros dans le titre de chacune des vidéos si vous souhaitez écouter dans l'ordre c'est très intriguant j'ai hâte de savoir comme toujours la suite on va voir ça ensemble donc le temps d'aller me préparer une petite boisson chaude de recharger un peu mon téléphone et je vous retrouve tout de suite merci beaucoup